Salut, c'est Mike. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme tu le sais sûrement, j'aime bien les choses efficaces. Eh bien, dans cette vidéo, je vais te présenter la roadmap la plus efficace pour devenir développeur front-end et avec laquelle tu as le plus de chances de trouver du taf en CDI ou en freelance. Alors, on va parfois tourner ce genre de roadmap. Je te le mets ici, là, des roadmaps très compliqués. Mais moi, je t'ai préparé une roadmap assez simple. J'aime bien les choses simples et les choses efficaces. Alors, une roadmap, que tu sois autodidacte, sortie d'école, sortie de bootcamp, en recueillition ou autre, je vais t'éviter deux types de problèmes. Le premier type de problème que je vais te faire éviter, c'est l'effet shiny object. Tu connais le syndrome du shiny object. C'est quoi ? C'est un truc que beaucoup de développeurs débutants ont, ont même des développeurs plus expérimentés. En fait, c'est quoi ce syndrome ? C'est une excitation folle pour un nouveau truc que l'on découvre et qui devient notre obsession au point que l'on laisse tomber tout ce que l'on avait en cours. Ça, c'est quelque chose que j'ai même, moi, souvent vécu. Tu sais, tu es sur un projet, un machin, et puis d'un seul coup, il y a un nouveau truc qui t'obsède, une autre techno, un autre langage, un autre machin, et tu passes carrément à autre chose. Le problème, c'est que l'on passe d'un shiny object à l'autre sans jamais rien terminer, sans jamais arriver au bout du chemin. Ça, c'est le premier problème que je voudrais te faire éviter. L'autre problème que je voudrais t'éviter, c'est le fog effect, donc l'effet du brouillard. Tu sais, cette sensation d'apprendre des choses, mais ne jamais savoir exactement où on va et quand est-ce que ça va prendre une fin. Eh bien, concentre-toi sur cette roadmap. C'est une roadmap simple et efficace qui va te permettre de devenir développeur fontaine rapidement. C'est parti ! Alors, juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, je suis codeur, développeur full stack, freelance et digital nomade. Donc, n'hésite pas ici à t'abonner. À la chaîne et à activer la petite cloche de notification parce que j'aide les autodidactes à se lancer en tant que développeur. Alors, voilà la roadmap qui, à mon avis, est la plus efficace pour devenir développeur fontaine et un développeur fontaine reconnu. Je ne te parle pas ici de faire de l'intégration HTML, CSS ou quoi. Je te parle vraiment d'être un vrai développeur fontaine. Alors, je te mets d'ailleurs un lien sous cette vidéo. C'est un lien pour que tu puisses télécharger cette roadmap. C'est une roadmap que j'ai faite sous Notion. Tu verras, c'est une version que tu pourras adapter, où tu pourras cocher ta progression. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec cette roadmap, ça va dépendre de personnes. C'est-à-dire ce plan d'apprentissage, il va dépendre de personnes. Pas besoin de bac, pas besoin de valider une formation, un bootcamp ou quoi. Tu as besoin de personnes. Tu n'as pas besoin que Pôle emploi te valide une formation ou quoi que ce soit. Ça va juste dépendre de toi et de ta motivation et de ta détermination. Et je sais que parfois, c'est peut-être aussi le plus dur, la partie motivation et détermination. Mais bon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos pour te motiver à te lancer dans le code, dans l'apprentissage du code. Là, du coup, ce n'est pas une vidéo de motivation, c'est une vidéo pratique où je te présente un plan concret, une roadmap qui a pour seul but en fait de te faire trouver un boulot en tant que développeur front-end, que ce soit en CDI ou en freelance. Alors, cette roadmap, elle est pour moi la plus efficace. Pourquoi ? Parce que c'est une roadmap que j'ai affinée avec le temps. Ça avait commencé par mon frère, puis par d'autres personnes que j'ai affinées avec les personnes que j'ai suivies en coaching et par mes plus de 1 000 élèves sur mes formations. Donc, du coup, j'ai pu affiner cette roadmap avec le temps. Alors, premier truc, je le dis assez souvent, il y a des gens qui disent que ça ne sert à rien, etc., que c'est du blabla. Non, HTML, bien sûr qu'il faut commencer étape numéro 1, HTML. C'est très simple, ça va prendre une semaine ou deux, même pas assez hyper rapide, mais il faut passer par là. Il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas du vrai code. Effectivement, ce n'est pas du vrai code, tu ne fais pas de l'algo avec ça. Mais ça te permet de rentrer dans ce domaine-là. Ça te permet de voir si c'est un domaine qui te plaît. Donc, commence par là. Commence par, premièrement, les balises HTML de base, bloc, inline, ça te permet de faire plein de choses. Ensuite, les syntaxes, les attributs. Tu en as pour, je dis quelques jours, allez, une semaine max. Pas besoin de tout savoir. Moi, on me dit souvent, Mike, quand est-ce que je sais que j'ai appris HTML, je peux passer à autre chose, on s'en fout de connaître tout HTML. Il faut que tu comprennes le principe, les bases dans les grandes lignes. Deuxième étape de la roadmap, deuxième plan, enfin deuxième étape, c'est la partie CSS. CSS, c'est pareil. Tu peux pousser le sujet très, très loin, mais pas besoin, à mon avis, d'aller au fond des choses. Tu prends quelques temps pour comprendre les bases. Syntaxe de base, les propriétés CSS, les sélecteurs. Alors, utilise les sélecteurs les plus courants, les sélecteurs de type, par ID, par classe. Pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, ce que tu fais, tu passes à Flexbox tout de suite. Tu ne perds pas de temps à comprendre tous les sélecteurs. Il y en a 50 000. Comprend les plus principaux. Les principaux et ensuite, tu les découvriras sur le tas. Pas besoin de les apprendre. Ensuite, je te disais, passe à Flexbox. Hyper important. Flexbox, tu dois maîtriser Flexbox. Les médias query pour pouvoir faire des choses responsives. C'est assez indispensable. Troisième étape de la roadmap, là, tu t'arrêtes. Tu produis un site HTML statique, HTML CSS. Tu essayes de reproduire ton site préféré. Peut-être que tu as un site que tu aimes bien. Peut-être que tu aimes bien la muscu. Dans ce cas-là, tu reproduis ton site de musculation préféré. Peut-être que tu aimes bien, je ne sais pas quel site. Eh bien, tu essayes de reproduire ce site. Ça va être moche. C'est normal. C'est de la merde. Ce n'est pas grave. Produis de la merde. On s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu produises, produis des choses. Fixe-toi un objectif de reproduire un site et va au bout du truc. Fais copier-coller. N'aie pas peur de faire copier-coller en inspectant la console, etc. Il y a des personnes, je vois beaucoup de gens qui disent « Ouais, copier-coller, c'est de la merde. » Copie-colle. On s'en fout. Tu copie-colle. Tu fais marcher les choses. C'est la base. Ne reste pas bloqué. Copie-colle. Fais fonctionner les choses. Copie-colle comme un bourrin sur Stack Overflow, sur ce que tu veux. Tu copie-colle et tu fais fonctionner les choses. Bien sûr, ne t'arrête pas là. Derrière, une fois que tu as copié-coller, que tu as fait fonctionner les choses, prends un peu de recul. Regarde ce code. Pourquoi il marche ? Qu'est-ce qui t'a posé problème ? Pourquoi tu n'as pas réussi à le faire par toi-même ? Mais n'aie pas peur de faire du copier-coller. Bourrine, tu bourrines, tu produis, tu produis, tu produis. Ce qui compte, c'est de produire un site. Et du coup, tu essayes au maximum aussi de réutiliser ce que tu as appris justement en HTML, CSS. Tu réutilises un maximum de concepts. Par exemple, je ne sais pas, en CSS, les sélecteurs par classe, etc. Enfin, tout ça, tu essaies de reproduire tout ce que tu as appris. Et forcément, tu vas apprendre énormément de nouvelles choses. Tu vois, le but, c'est que quand tu passes sur la production d'un vrai site HTML, CSS, forcément, quand tu as pour objectif de reproduire un site concret, ton site préféré, eh bien forcément, ça va t'apprendre en fait à aller chercher la bonne information pour reproduire le site. Ça, c'était la troisième étape. Ensuite, une fois que tu as fini avec la partie HTML, CSS, statique, voilà, là, tu as passé une bonne étape. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est la partie JS, JavaScript. Alors là, c'est une partie où ici, il y a une grande partie. En fait, on a une grande perte de motivé, d'autodidacte. Tu as les gens qui voient HTML, CSS, ils se disent, voilà, c'était cool. Et là, tout de suite, boum, on a une grande perte. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes, juste l'idée de parler de variables, d'algorithmes, etc. Ça peut faire flipper. On a l'impression que c'est un truc qu'il faut sortir de Harvard ou je ne sais pas quoi. Je te rassure, c'est tout bidon. Si ça te fait peur, c'est normal. Il y a beaucoup de blocages psychologiques là-dessus, de croyances limitantes. Mais je te rassure que ce n'est pas réel. Ce n'est pas facile non plus. Il y a des concepts à comprendre. Mais si tu passes ce cap-là, moi, c'est ce que j'appelle le grand filtre. Ça veut dire qu'à partir, c'est ici qu'on perd la plupart des autodidactes, des développeurs qui sont motivés par le sujet. Mais si tu passes ce filtre-là, eh bien, j'ai envie de te dire, presque, tu as fait le plus dur et tu seras prêt pour avancer plus loin. Alors, certains passent cette phase rapidement et d'autres, c'est un peu plus long. Moi, j'ai un exemple concret. C'est mon frère, mon neveu. Mon frère, cette partie JS, il a eu du mal. Je ne sais pas pourquoi. Des trucs qui, moi, me paraissaient simples, il ne comprenait pas. Il a eu du mal. Il a passé un peu plus de temps, mais il les a appris et maintenant, il est OK. Et à l'inverse, mon neveu, quand mon frère lui a présenté, on pensait que ça allait prendre du temps. Et finalement, on lui présentait une variable, un truc. Oh, bah ouais, une boucle. Ok, c'est logique. Pas de souci. Donc, ça va dépendre des personnes. Mais ce n'est pas grave. Si tu n'y arrives pas, passe un peu plus de temps, mais ce n'est pas insurmontable. Il y a quelques basiques à connaître que je vais te présenter maintenant. Donc, les basiques à connaître en JavaScript, c'est les variables, les types, un number, etc., string, etc. Tu dois connaître ça. Les conditions et opérations de comparaison. Une base importante. Les oreilles, les objets. Il faut savoir manipuler des oreilles, des objets, savoir boucler, etc. Les boucles, bien évidemment. Les fonctions. Comment ça marche une fonction ? Comment je crée une fonction ? Comment j'utilise une fonction ? Qu'est-ce que me retourne une fonction ? Quel paramètre j'ai à une fonction ? Ça, il faut savoir en créer. C'est assez… Je ne vais pas dire… Il faut que j'arrête de dire que c'est assez facile, mais au début, c'est un peu perturbant. Mais tu verras qu'en fait, c'est très, très simple. Ensuite, interagir avec le DOM. GetElementById. S'il se donne un élément de recherche, ça va pouvoir t'aider. Les événements en JavaScript, les événements basiques, on-click, etc. Et voilà. Je pense qu'avec ça, déjà, si tu te concentres là-dessus, ne t'éparpilles pas avec ça. Tu te concentres là-dessus. Déjà, tu as des bonnes bases de JS de base. Bien sûr, on n'est pas sur du JS avancé. Mais c'est sur ça que tu dois te concentrer quand tu es débutant, que tu n'as jamais vu autre chose. Bien sûr, il y a des gens qui disent « Ouais, il faut apprendre les fonctions fléchées, machin, tout ça. » Non, ne pars pas tout de suite là-dessus. Concentre-toi sur ces basiques. Ensuite, prochaine étape, c'est là qu'on va commencer à s'amuser. La production d'un site HTMLJS, ça c'est hyper important. Tu reprends un peu le site que tu avais fait avant par exemple et tu commences en fait à faire des choses en JavaScript. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te trouves des fonctionnalités à faire. Tu te débrouilles, je ne sais pas. Ça peut être un faux panier, un clic, un compteur. Je ne sais pas, tu trouves des trucs bidons. Mais il faut que sur ton site statique, il y ait maintenant des éléments en JavaScript et que tu puisses interagir avec le navigateur. Tu cliques, tu fais tout un tas d'événements et interaction bien évidemment avec le DOM. Renseigne-toi si tu ne sais pas ce que c'est, mais c'est assez important. Voilà. Donc, si tu arrives ici déjà, tu passes encore un grand filtre. Ici, on a la majorité des gens qui abandonnent. Mais si tu arrives ici déjà, c'est énorme. Tu seras capable d'avoir un site, faire du HTML, du CSS et aussi de commencer à t'amuser en JavaScript. On arrive maintenant à la dernière étape. Si tu arrives là, c'est cool. C'est de choisir un framework front-end, une librairie front-end dans le cadre React. Tu choisis une librairie. Alors moi, tu sais que j'aime bien le plus efficace. C'est bien évidemment… Alors, tu as le choix entre Vue.js, Angular, Svelte, React. Il y en a plein. Moi, je te propose le plus rapide, le plus efficace, le plus répandu en entreprise. C'est bien évidemment React.js. Mais tu peux faire la même chose avec un autre framework. Tu choisis le framework de ton choix. Moi, je te choisis React. Pourquoi ? Parce que c'est en forte demande sur le marché. Il y a une forte communauté de développeurs. Il y a énormément de composants que tu peux réutiliser. Donc, bien évidemment, par là-dessus. Dans tous les cas, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il y a une petite partie prérequis quand même. Parce que là, on rentre dans le monde des grands, j'ai envie de dire. Donc, les prérequis, il faut que tu commences par installer Node, comprendre Node dans les principes. Pas besoin de… Tu n'es pas développeur Node.js, mais il va falloir que tu saches installer Node, etc. NPM Yarn, c'est de l'outillage. C'est important. C'est simple et rapide, mais il faut que tu connais ça. Les bases du terminal. Si tu n'as jamais vu ça, il faut que tu aies quelques bases de terminal. Lancer une commande, stopper, se déplacer dans l'arborescence de ton disque, c'est les bases. Et ensuite, il faut que tu fasses une petite mise à jour JavaScript et commencer à regarder du côté de ES6 comme standard. Parce que là, tous les projets modernes sont sur de l'ES6, tout ce qui est classe, concentre-toi sur les classes, fonctions fléchées, les imports-imports. Voilà. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais si tu te concentres sur ces quatre choses déjà, tu vas pouvoir basculer vers un framework moderne. Alors, si tu pars sur du React, ce que je te recommande, voilà un peu la roadmap. Create React App. Un basique à connaître. Create React App. La syntaxe JSX, obligatoire. Créer un composant. Savoir créer un composant soit en classe, soit en fonction. Les states, les props. Cycle de vie, les hooks, le routeur. L'école API, c'est hyper important. Soit tu utilises Fetch, Axios. Ça, c'est toi qui le vois. Et en bonus, pour aller plus loin, tu découvres un state manager, que ce soit Redux, Context API, où il y a d'autres state managers beaucoup plus simples que Redux. Redux, ça fait peur à certaines personnes. Voilà. Voilà un peu pour la roadmap dans les grandes lignes. La roadmap dans la roadmap. Il faut ensuite connaître quelques outils. Je te rajoute un petit bonus d'outils à apprendre dans ta roadmap, puisqu'il y a Git, savoir gérer sous Git, GitHub, GitLab, etc. Les API, bien sûr, Cole API, comprendre comment ça marche. Et enfin, la dernière étape hyper importante, créer un vrai site, un vrai projet en React. Donc, tu fais un clone, tu trouves un site à faire. Je ne sais pas, ton site préféré, tu le refais en React. Il fait un portfolio, tu te débrouilles, mais tu fais un site complet, validé, opérationnel. Ça, c'est la première étape de la dernière étape. Et enfin, la dernière, des dernières, des dernières étapes, la plus difficile, mais celle qui va débloquer la situation, c'est de trouver un vrai client et de faire un projet jusqu'au bout, jusqu'à la mise en production. Je vois beaucoup de devs. Ils devent plein de choses. Ce n'est que des trucs qui sont vite faits sur GitHub, sur machin, ce n'est pas en ligne, ce n'est pas machin. C'est du blabla, c'est du pipi de chat, je ne sais pas le nom. C'est de la merde. Voilà, je te dis clairement, tes projets que tu as faits dans ton coin, c'est de la merde, on s'en fout. Maintenant, je suis là pour te faire une roadmap, pour que tu trouves du taf, que tu puisses te lancer en freelance, pour que tu puisses faire quelque chose de sérieux. On s'en fout des diplômes, mais on ne s'en fout pas de ce que tu es capable de produire. Donc, tu dois être capable de produire un vrai projet et de le mettre en production. Ça veut dire que tu trouves ta grand-mère, quelqu'un que tu connais dans ta famille, un pote, un ami ou un vrai client, enfin, peu importe, tu trouves un vrai projet, tu lui dis, c'est quoi tes besoins ? De quoi tu as besoin ? Tu as besoin d'un site qui fasse ça, 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 etc. Je note, je fais le site, je développe le site, je vais jusqu'à la mise en production, je te mets le site, il est en ligne, il est disponible, etc. Il n'y a que comme ça que tu vas débloquer la situation. Et si possible, bien évidemment, que tu peux réitérer l'opération deux ou trois fois, ça sera beaucoup mieux bien sûr pour enrichir ton fameux portfolio. Le portfolio qui va permettre de prouver que tu n'es pas juste un développeur apprenti dans ton coin avec des petits projets à la con, mais que tu es capable de produire des vrais projets qui vont jusqu'en production. Voilà, j'espère que cette roadmap t'a plu. N'hésite pas à la télécharger, c'est le premier lien dans la description. C'est une roadmap sous Notion, elle est interactive, tu vas pouvoir mettre l'état d'avancement de tes projets, enfin, pas de tes projets, mais de chaque techno, on va dire. Tu vas pouvoir le modifier, le mettre à jour, avoir un sorte de Kanban, etc. Bref, c'est hyper interactif. C'est le premier lien sous la vidéo. Et si tu veux retrouver quel langage à apprendre en 2021, je t'avais ressorti une petite vidéo ici. Je te l'ai remis ici sur les langages à apprendre en 2021. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification, me dire en commentaire si cette roadmap te plaît ou peut-être que tu as une petite variation de la roadmap. N'hésite pas à me mettre ça en commentaire. Moi, je te dis le lien dans la vidéo, dans la description, si tu veux télécharger cette roadmap. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501